Générique C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Donc c'était la construction de la route royale, celle que vous avez ici. 745, premier incendie avec les fameuses invasions normandes, des vignes. Ravagé par les normands, voilà. Et 881, destruction totale. Destruction totale. Reconstruite par Gérard des Palais en 901. Alors qu'il était vieux, âgé, il n'avait plus de force. Et il parie qu'il y avait un ange qui l'aidait à moudre sa farine. Ah c'est bien quand même. Et puis un jour, il y a un moine, normalement les moines, ils n'avaient pas le droit de regarder. Et puis il y a un moine qui était curieux, il dit mais comment il fait ? Alors il a regardé par la fenêtre et il a vu que c'était un ange quoi. Et puis donc il a perdu la vue à la suite de ça. En effet, l'orgue aurait normalement dû se trouver à Saint-Éloi à Dunkerque. Mais la paroisse de Saint-Éloi a refusé cet orgue, étant donné qu'il ne lui convenait pas, paraît-il. Donc les paroissiens de Wormuth, ayant entendu parler que Saint-Éloi avait refusé l'orgue, se sont dit on va peut-être pouvoir faire une bonne affaire puisque nous avons nous à remplacer notre orgue. Donc c'est l'orgueur qui a eu 262 ans. Donc à l'origine, quand il a été construit, il n'a pas été construit ici. Il a été construit au niveau du petit carrefour qui est là-bas, de 300 mètres d'ici. Mais à l'origine, il a été construit sur un pivot enterré. C'est plus facile, on fait un trou, on met le pied dedans, on le redresse et puis après, il n'y a plus qu'à goûter des pièces de bois sur les côtés. Le fait de mettre le pivot qui va supporter tout l'ensemble du moulin dans la terre, il y a l'humidité du sol qui va l'agresser, plus les insectes. Donc il a tourné une centaine d'années, une bonne centaine d'années comme ça. Et puis un bon jour, il y a un coup de vent plus fort que les autres. Le pied de pivot étant abîmé, le moulin s'est couché. Donc maintenant, on va revenir un peu à la partie mécanique. Il y avait une personne qui m'avait posé la question des ailes. Donc les ailes sont à l'extérieur. Et ensuite, vous avez cet arbre, vous voyez, qui tombe, qui reçoit les ailes sur l'extérieur. Donc voyez l'arbre, voyez le diamètre. Regarde, vous la voyez ? Notre moulin d'Escott est quand même un des éléments, je ne veux pas dire, le plus important, mais il fait partie des éléments importants de nos sites patrimoniaux. Et moi, je me félicite véritablement que la municipalité de Loire-Goutte mette l'accent sur la valorisation, la préservation d'abord et la valorisation ensuite, de tous ces éléments qui font la richesse de notre Flandre. Il y en a qui en faisaient à droite à gauche, de Brister, il y en a faisaient aussi, il y en a des herces. Et ça, c'est arrivé, quand les tracteurs sont arrivés, bien sûr, alors il fallait du matériel à tracteur, et à ce moment-là, on en a faisaient à peu près une herge par semaine. Pendant une paire d'années comme ça, après ça se calmait un peu, de moins après j'étais équipé. Sous-titrage Société Radio-Canada Yvan, toujours disponible pour accueillir les visiteurs ? Ben oui, c'est mon paradis sur Terre, je me sens bien ici dans cette maison, pour plus de gens qu'il y a, au mieux que j'aime, parce que depuis, c'est-à-dire depuis cette année, j'ai reçu les trois frères de Belge, parce que j'ai fait mes visites en Clamont, alors Clamont-Belge-Blanc, c'est-à-dire je suis noté à l'Anne-Espagne-Semaine, et qu'elle a créé une douane. Alors dis-moi Yvan, ça fait combien de temps que tu es guée d'ici ? 37 ans. 37 ans ? Donc tu as connu quand même Yvan... J'ai connu Mademoiselle de Bérosantre, j'avais été la dame de compagnie de jour, et puis ça s'est très bien passé avec nous, mais après qu'elle avait eu 18 personnes avant moi, Mademoiselle n'avait pas un sale caractère, elle avait du caractère, mais il fallait la comprendre, et on s'entendait extrêmement bien, puis Mademoiselle m'a aussi appris beaucoup de choses. Il y a 17 pièces dans la maison, c'est pas une petite maison. Même le jardin, c'est un gendarme romantique, quand on est ici, on est ailleurs. C'est un paradis sur Terre. C'est un paradis. Mademoiselle disait, on lui demandait si elle croyait au ciel, elle avait répondu, pourquoi ? Le paradis, c'est ici. Et c'est vous. Allez, tout le monde, cap d'ancé, on y va ! Allez, chante, tout le monde ! La famille, pour un projet professionnel, j'aimerais bien m'installer en élevage caprin avec de la transformation promagère. Du coup, j'ai connu la ferme à Wormout après deux ans et demi de recherche par le biais d'une association. Et puis, du coup, on s'est installé à 700 mètres de la déchetterie, anciennement, madame... À l'Anse. Petite question, comment vous choisissez en fin de compte votre itinéraire ? Donc, on vole le matin et le soir parce que l'atmosphère est stable le matin et le soir. Et après, donc, en fonction de la direction et de la vitesse du vent, on décide soit de décoller du terrain de foot de Wormout pour tout ce qui est est, sud et ouest. D'accord. Et on décolle du terrain d'Oxolard quand on a un vent du sud qui nous amène vers le nord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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